Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo sur une mise à jour Minecraft récente. En fait, Mojang s'amusait à sortir ça pour faire une blague le 1er avril, il y a quelques jours. Et vous avez dû certainement voir des vidéos. Donc il y a quelques trucs classiques, le petit bracelet de prisonnier qui vérifie si on est trop loin du spawn, qui est en train de faire des alertes. La smartwatch qu'on porte au poignet et le casque de réalité virtuelle qui a l'avantage de nous montrer une map très intéressante autour de nous. Mais là où ça va devenir très intéressant, qu'est-ce que ça donne si on va dans l'end ? Je voulais voir et c'est ce que je vais découvrir avec vous sur cette vidéo. Alors, on va voir. D'ailleurs, est-ce qu'on continue à voir les messages ? Oui, on continue à voir les messages comme quoi on est en train de dépasser la limite prévue. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Et quand est-ce qu'on va sortir d'ici ? Hé, je suis en train de rendre compte, on n'a pas la map ? Ah si, on a la map. Ah bah c'est intéressant ça. Voici donc une map de l'end. Ça c'est amusant. Alors on va aller voir tout de suite, à toute vitesse, tout simplement, à quoi ressemble l'end avec les end city. Je sais que j'aurais pu mettre tout simplement un petit portail de l'end. Bon, de toute manière, on en a juste pour quelques minutes en allant tout droit, pour trouver, sans avoir besoin de battre la dragon, pour trouver une des villes de l'end. Ah voilà, on voit, on voit enfin le reste des villes de l'end qui commencent à apparaître sur la map. Et on voit aussi une particularité, certains des endermen portent eux aussi des casques de réalité virtuelle, ce qui est une nouveauté, jusqu'ici les endermen ne pouvaient rien porter. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on va pouvoir tomber sur une ville de l'end et avoir ça en map ? J'avais envie de faire ce test vidéo parce que je ne l'ai pas encore vu en vidéo jusqu'ici. Et je me disais que j'avais partagé ça. Alors, voyons voir. Ah ah ! Voici une ville de l'end avec une génération un petit peu bizarre des chunks. Mais, au moins, je devrais l'avoir d'ici peu sur la map. Ouh, en plus c'est une belle ville de l'end. Avec même le portail pour le bateau. Alors, qu'est-ce que ça va donner en map ? C'est le temps qu'il charge tout ça. Allez, vas-y, charge ! La génération est vraiment, vraiment bizarre au niveau des chunks. Mais, ça va donner une map très, très rigolote à voir en 3D comme ça. Alors, voyons voir. Pourquoi c'est bloqué comme ça ? Qu'est-ce que ça donne si on porte des Elytras ? On va tester dans un instant. Hop ! Ben voilà, voilà ! Et on pourra tester aussi en mode spectateur. Ça va être assez fun. Voilà ! Ah, par contre, on n'a plus la... Ouais. Avec cette fichu montre qui nous dit un tas d'indications stupides. Ah là là. Et, super d'atterrissage. Ah oui, ça donne vraiment une allure assez spéciale. Bon, eh ben, en attendant, on va se quitter là-dessus avec cette magnifique petite vue de la carte en 3D. J'espère que vous avez apprécié ce test stupide. Mais, euh, moi j'étais curieux de découvrir ça. Allez, une prochaine fois.